Que visiter en Belgique ? Pour te répondre je vais me baser sur mon expérience personnelle mais aussi sur celle d'autres voyageurs et même sur le conseil de certains belges qui vivent sur place que j'ai pu contacter avant de faire cette vidéo. Mais avant de répondre à cette question tu dois savoir une chose primordiale sur la Belgique. Le pays est lisé en trois et chaque partie a ses propres caractéristiques. Ces trois parties ce sont Bruxelles, la capitale, la Flandre, la partie au nord où il parle néerlandais et la Wallonie, la partie au sud où il parle français. Le plus grand incontournable de Belgique c'est évidemment Bruxelles. Et oui le X se prononce CE donc c'est pas Bruxelles, c'est Bruxelles. Le centre-ville est pas trop grand donc si tu as le courage de marcher c'est tout à fait possible. Les principaux monuments à voir à Bruxelles sont la Grand Place, l'Hôtel de Ville, le Mont des Arts, le Quartier Européen, la Place Royale, le Palais de Bruxelles où se trouve le Roi, le Parc de Bruxelles et pour finir le Palais de Justice qui est en travaux depuis des années, des années. Mais son intérieur est majestueux. Tu dois aussi aller voir le Manneken Pis, le symbole du pays. Et oui cette statue est petite mais évite de le répéter aux Belges. Tu pourras aussi voir sa petite sœur qui est beaucoup moins connue, la Yannick in Pis ou encore le Zinnick in Pis. Et oui tu peux admirer trois statues qui pisent, bienvenue en Belgique. Toujours dans le centre-ville, tu pourras aller au Derriam Café. Un immense bar qui a le Guinness World Record, du bar qui a le plus de types de bières au monde. Dans ce bar, il y a près de 2200 bières. Alors je te préviens, c'est une grosse attraction. Donc ça peut être cool si tu es jeune ou si tu es fêtard. Mais si tu cherches un bar qui est calme, c'est pas fait pour toi. Tu pourras aussi visiter le centre belge de la bande dessinée, un musée sur l'univers de la BD pour 13 euros par personne. Le resto le plus connu du centre-ville, c'est le Nord-Zi. C'est un peu cher, tu n'as pas de grosses quantités. En d'autres mots, c'est un attrape-touriste. Mais tu pourras goûter de la bonne seafood qui vient de la mer du nord. Mais Bruxelles, ce n'est pas que son centre-ville. Au nord, pour avoir la basique Notre-Dame du Sacré-Cœur de Kockelberg. L'Atomium, un autre symbole de la ville. Le parc Mini-Europe avec plein de monuments miniatures. Mais le lieu le plus majestueux, c'est les Serres Royales de Lécon. Personnellement, je n'ai pas pu les visiter car elles sont ouvertes que pendant un mois, autour d'avril ou mai. Exactement au moment où la végétation est en fleur. Et c'est juste magnifique. Bruxelles, c'est aussi une des meilleures villes d'Europe occidentale pour faire la fête. Tu pourras trouver pas mal de barbes à la place Saint-Géry. Mais le meilleur spot, c'est plus au sud à Ixelles, autour de la place Plagée. Et si tu préfères le calme, 20 km au sud, tu pourras découvrir les forêts de Swagnes et de Halbos qui te donneront l'impression d'être en pleine nature. En deuxième, la Flandre. La partie néerlandophone du pays regroupe les plus belles villes de Belgique. Premier incontournable, Bruges. Tout le centre-ville historique est extrêmement photogénique. Tu peux voir la cathédrale Saint-Sauveur, les béguinages, la place du marché, le beffroi, etc. Mon meilleur conseil pour visiter Bruges, soit de flâner de ruelle en ruelle pour admirer cette ville qu'il y a à l'UNESCO. Je peux également te conseiller le musée de la bière, qui est très complet, qui t'explique la fabrication de la bière et qui te montre tous les types de bières qui existent en Belgique. Le seul défaut de Bruges, selon moi, c'est que c'est trop touristique. Donc c'est clairement pas la ville la plus authentique du monde, mais ça reste une merveille à visiter. Deuxième ville à visiter en Flandre, Gans. C'est une ville qui peut rappeler Bruxelles en plus petit. C'est une ville très dynamique avec plein d'étudiants, mais qui reste à taille même. J'ai fait une vidéo sur quoi visiter à Gans, donc je t'invite à la regarder si tu veux en savoir plus. Mais si tu veux avoir un aperçu rapide de la ville, tu peux voir le château des Comtes de Flandres, le quai Grasley, le beffroi de Gans, qui est à l'UNESCO avec ses 95 mètres de hauteur, ou encore la cathédrale Saint-Bas. Prochaine ville, Anvers. Et oui, le S se prononce. Anvers, c'est la deuxième plus grande ville de Belgique, et c'est surtout connu pour son immense port commercial qui donne sur la mer du nord. C'est pas la plus belle ville de la liste, mais elle a quand même ses petites particularités. Tu pourras visiter le centre-ville historique, avec la cathédrale Notre-Dame, sa grande place, la statue de Nello et Patrache, ou encore le beguinage d'Anvers. Si tu aimes le chocolat, son musée sera ton paradis. Mais Anvers, c'est aussi une ville cosmopolite. Tu pourras visiter son Chinatown et admirer de nombreuses street arts. Mais si Anvers est unique, c'est pour son quartier juif. La ville compte une des plus grandes communautés juives d'Europe avec près de 20 000 membres. Et les juifs d'Anvers sont connus pour avoir fait fortune dans le négoce de diamants. Donc tu pourras avoir plein de boutiques de bijoux dans le quartier juif. Et franchement, ne sous-estime pas ce commerce de diamants, parce que aujourd'hui, Anvers est la capitale mondiale du diamant. C'est près de 70% des diamants du monde entier qui passe par cette ville. Une autre ville que j'ai faite en Flandre, c'est Austen. C'est une des plus grosses stations balnéaires du pays, qui est remplie d'anglais durant l'été. La ville est plutôt mignonne, mais sans être exceptionnelle. Tu peux y rester juste quelques heures, sauf si tu as envie de rester plus longtemps pour te baigner. Personnellement, j'y suis allé en novembre, donc la météorité pas terrible. Mais gros point positif, au bord de la plage, j'ai pu photographier un phoque. Les prochains lieux de Flandre, je ne les ai pas visités, mais il y a beaucoup de personnes qui me les ont conseillés. En premier, la ville de Louvain, qui est assez proche de Bruxelles, donc c'est accessible pour le temps d'une journée. Tu peux voir son hôtel de ville, sa grande place, son méginage et ses universités. Ensuite, Zouyn, c'est un parc naturel qui est au bord de la mer du nord et qui longe la frontière avec les Pays-Bas. C'est connu pour ses dunes et ses nombreuses espèces d'oiseaux. Et dernier lieu, le Sahara de Lomel. Pour faire simple, c'est un désert miniature au coeur d'une forêt belge. Après la moitié nord, il est temps de découvrir la moitié sud du pays, la Wallonie, la partie qui parle français. On commence par Liège, la plus grande ville wallonne. C'est une ville qui est assez belle, mais qui est en travaux depuis des années pour construire un tram, donc ça a perdu de son charme. Tu pourras voir la place Saint Lambert, le palais des princes évêques, la montagne de Buren, la citadelle de Liège, le Grand Curtius et le parc de la Bovry le long de la Meuse. Un événement que j'ai adoré à Liège, c'est sa foire en octobre. C'est la plus grande fête foraine du pays sur près de 1 km de long. T'as une ambiance familiale, plein de trucs à manger et plein d'attractions. À Liège, une institution, c'est la gaufrette Saperlipopette pour ses gaufres liégeoises. Une ville que je n'ai pas faite mais que j'ai eu de bons retours, c'est celle de Mons avec son beffroi baroque qui est assez unique et avec sa grande place. Prochaine ville, Namur, la capitale de la Wallonie. J'y suis resté quelques heures et honnêtement, ça m'a suivi. J'ai été un peu déçu, on a rapidement fait le tour. Mais pour être totalement honnête, on a visité la ville pendant un jour férié. C'était sûrement pour ça que la ville était aussi calme. Tu pourrais y voir le beffroi, la plage de Lange, l'église Saint-Loup. Mais s'il fallait retenir qu'un seul incontournable, c'est la citadelle qui domine la Meuse et le reste de la ville. Donc Namur, ça peut avoir le coup d'y rester quelques heures. Mais en règle générale, les villes wallonnes sont moins belles que les villes flamandes. Et en parlant de ville moche, si je te faisais découvrir Charleroi, qui a été désigné comme la ville la plus laide du monde en 2009 par un magazine néerlandais. Une ville où tu pourrais faire du tourisme, comment dire, différent en visitant des usines dont certaines qui ont été abandonnées. Bon allez, on quitte ces grandes villes car la Wallonie a bien plus à offrir. Tu peux admirer des jolies villes ultra mignonnes dans de jolies vallées, par exemple Durbouilly, Dinan et Malmedy. Et oui, la Belgique n'est pas entièrement plate. La partie la plus au sud, qui est entre Liège, le Luxembourg et la France, est assez vaonné. C'est le massif des Ardennes. C'est très certainement l'endroit le plus sauvage du pays. Juste à côté de Malmedy, tu pourras explorer le parc naturel des Haute Fagnes, qui abrite le plus haut sommet de Belgique, le signal de Botrange, à près de 694 mètres d'altitude. Plus loin au sud, tu pourras voir le tombeau du géant, un point de vue sur un joli méandre d'une rivière. Et si tu préfères les lieux historiques, tu peux visiter l'abbaye d'Orval, l'abbaye de Villiers, le château de Veves ou encore le monument de Waterloo, le lieu de la mythique bataille qui a vu la défaite de Napoléon en 1815. Et avant qu'on avance aux autres parties de la vidéo, je te présente un dernier lieu avec une anecdote assez intéressante. La ville de Spa, une ville à l'UNESCO connue pour ses eaux thermales. Et oui, c'est cette ville, tu auras compris, qui a donné son nom au beau Spa. Que manger, que boire en Belgique ? Alors je vais pas te faire une liste exhaustive. Mon but sera de te présenter un maximum de spécialités qui soient pour tous les goûts. En premier, les frites. Alors là, je peux vous assurer à 1000% que les frites belges, ce sont les meilleurs frites au monde. Tu trouveras dans toutes les villes, des friteries artisanales avec des sauces maison. La Carmonade flamande, une spécialité de Flandre. Des morceaux de bœuf ou de porc qui sont braisés dans un ragoût avec de la bière. Les boulets à la Liégeoise, une spécialité de la ville de Liège. C'est des grosses boulettes de viande qui sont cuites dans une sauce aigre douce, faites à base de sirop de Liège et c'est juste délicieux. Les moules frites, une spécialité que je ne te présente pas et que tu trouveras surtout à Bruxelles et en Flandre. Le Water Zoo, si je prononce bien, c'est une sorte de soupe de poulet ou de poisson avec différents légumes et c'est originaire de gants. La salade liégeoise, c'est une salade de liège avec des haricots verts, des pommes de terre, des lardons et un peu de vinaigre. Le faisan au chicon, c'est de la viande de jeunes faisans avec des chicons donc ce sont des endives. Les croquettes de crevettes, une recette typique du littoral belge qui peut te rappeler les croquetas espagnols. Et ce qui est logique en vrai car la Belgique a été espagnole pendant plus d'un siècle. Les vols au vent, c'est des sortes de bouchées à la reine, une version XL de 20 cm qui sont originaires de France mais surtout mangées en Belgique. Les chicons à la béchamel, c'est un gratin de chicons donc tu te rappelles, des endives. Les oiseaux sans tête, alors non, c'est pas un oiseau sans tête. Les noms en Belgique, je sais pas, ils sont originaux. Donc un oiseau sans tête, c'est de la paupiète tout simplement, par exemple de bœuf. La mitraillette, c'est un pain avec de la viande, des frites et de la sauce, c'est originaire de Charleroi. Le pistolet, non mais je vous promets, il y a des plats belges qui s'appellent mitraillettes et pistolets. On va dire que c'est de l'humour belge. Bref, le pistolet, c'est un petit pain qui est originaire de Bruxelles. On va passer au dessert. Tout d'abord les petites mains d'Anvers, c'est des petits biscuits aux amandes. Le pain cramique, c'est un pain brioché fourré aux raisins secs. La tarte liégeoise et la tarte flamande, ce sont deux types de tartes aux pommes. Les spéculoos, des petits gâteaux à la cannelle, mais si tu veux en Belgique, je t'en supplie, teste d'autres spéculoos que la marque Lotus que tu peux trouver en France. Et bien sûr, impossible d'aller en Belgique sans parler des gaufres, mais tu dois savoir qu'il y a une petite guéguerre entre les gaufres liégeoises et les gaufres bruxelloises. Les gaufres liégeoises sont rondes, épaisses et contiennent du sucre voire même de la cannelle. Les gaufres bruxelloises, c'est celles qu'on connaît, les rectangulaires et tu peux rajouter plein de toppings. Donc petit conseil, évite de dire à Liège que les meilleurs gaufres sont les gaufres bruxelloises. Ou sinon, tu vas pas te faire des habits. La Belgique, c'est aussi le paradis des amoureux du chocolat. Côte d'Or, Léonidas, Port Royal, Pierre Marcolini et en boisson, évidemment, la Belgique, c'est le pays de la bière. C'est tellement réputé que la culture de la bière belge est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et des bières, tu en as vraiment pour tous les goûts. Même si tu n'aimes pas les bières, je suis sûr que tu peux en trouver une qui soit à ton goût. Des bières fruitées, des bières améas, des bières acidulées. N'hésite pas aussi à tester des bières trappistes. Les bières trappistes ont la particularité d'être tenues uniquement par des religieux comme au Moyen-Âge. Il n'y en a que 12 au monde dont 6 en Belgique. La Chimée, la Orval, la Rochefort, la Westmalle, la Westveld Thuren, je ne sais pas si je le prononce bien, et pour finir la HL. Il ne faut pas confondre les bières trappistes avec les bières d'abbaye. Les bières d'abbaye sont fabriquées dans des lieux qui étaient autrefois déshabillés. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien de religieux, c'est des entreprises qui sont sur place, c'est que du marketing. Autre boisson qui peut te surprendre, tu peux tester le vin belge. Au fil des années, il y en a de plus en plus et apparemment, la qualité s'améliore. Quel document pour visiter la Belgique ? La Belgique faisant partie de l'espace Schengen. Si tu es citoyen européen, un passeport où la carte d'entité suffisent. Par contre, petite précision, si tu as reçu ta carte d'entité, en étant majeure et que celle-ci a plus de 10 ans, tu dois savoir qu'en France, les cartes d'entité sont désormais valables pendant 15 ans. Sauf que la Belgique a refusé cette prolongation de 5 ans. Donc, si tu as une carte d'entité qui a entre 10 et 15 ans et que tu te fais contrôler par les douanes belges, en particulier si tu prends l'avion, tu risques une amende de 200 euros. Donc soit tu vas en Belgique avec une carte d'entité qui a moins de 10 ans, soit tu y vas avec ton passeport. Quelle est la meilleure saison pour visiter la Belgique ? Alors, autant dire les choses comme elles sont. Peu importe le mois où tu pars, prends des vêtements imperméables car il pleut souvent là-bas. Et oui, ce n'est pas qu'un cliché. Bon, si tu viens l'été, normalement, il fera ensoleiller la majorité du temps. Mais il y aura aussi plus de touristes et les prix seront plus élevés. Tu peux y aller à la fin du printemps ou début de l'automne. Si tu veux explorer les Ardennes et découvrir la nature belge, je te conseillerais l'automne car les couleurs, ils sont magnifiques. Le mois de décembre peut être aussi cool si tu veux profiter des marchés de Noël en Belgique. Alors, il ne fait pas très froid en Belgique, mais c'est un froid très humide donc la sensation de froid sera quand même présente. Et comme je te disais, vraiment, prends des vêtements imperméables parce que souvent, les parapluies ne suffisent pas. Et oui, les belges ont réussi à inventer une pluie antigravité, une pluie qui se déplace à l'horizontale, une sorte de crachin horrible donc tu ne peux pas te protéger avec ton parapluie et ça te reproduit bien comme il faut. Comment se déplacer en Belgique ? Un gros avantage du pays, c'est qu'il est petit et qu'il y a beaucoup de moyens de transport. Il y a plein de trains entre les grandes villes et pour les petites villes, tu pourras trouver des bus inter-urban. Alors, je te préviens, il y a plein de grèves, plein de retards. La SNCB, c'est la version belge de la SNCF où la seule différence, c'est que tu remplaces le F pour mettre un B pour belge. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de moyens de transport, bus, tram et même le métro à Bruxelles. Par contre, ce métro coûte 2,40€ par trajet donc la facture peut très vite monter. Depuis la France, tu peux facilement trouver des transports depuis Paris ou depuis Lille. La Belgique, comme beaucoup de pays d'Europe du Nord, c'est un pays qui a beaucoup de pistes cyclables. Mais en règle générale, c'est bien plus facile d'en faire et c'est bien plus ancré dans la culture en Flandre qu'en Wallonie. Tu peux aussi faire du stop en Belgique, mais petite précision, c'est strictement interdit d'en faire sur les autoroutes, y compris sur les aires d'autoroute. Et pour ceux qui veulent louer ou emmener leurs propres voitures, c'est compliqué. L'état des routes va dépendre des régions. En général, elles sont en mauvais état en Wallonie. Et si tu veux conduire en Belgique, tu dois savoir plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup de circulation. Les autoroutes sont gratuites, mais les parkings autour des grandes villes sont assez chers. Il y a beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup de radars et de contrôles policiers. Et point très important, tu dois faire très attention aux zones de basse émission. Il y a trois zones. Bruxelles-Capital, Anvers et Gant. Ce sont des zones où les vieux véhicules sont interdits. Et si toi, tu veux t'y rendre avec un véhicule français, tu dois absolument t'inscrire en ligne en avance pour chacune de ces zones. Alors l'inscription est gratuite, mais si tu ne la fais pas, tu risques une amende entre 150 et 300 euros. Et quand je dis risquer, vraiment, ne joue pas ta chance. Parce que chaque année, il y a énormément de Français qui se prennent des amendes. Les autorités belges te laisseront vraiment aucune chance. Et tu ne pourras pas dire « Ah, mais je ne savais pas ». Prochaine question, où dormir en Belgique ? Tu pourras facilement trouver des auberges jeunesse à partir de 25 euros la nuit et des hôtels et des airbnb à partir de 30 euros la nuit. Il y a aussi beaucoup de camping au bord de la mer au nord ou dans les Ardennes. Et tu peux même trouver des hôtels haut de gamme, pas chers à Bruxelles le week-end parce que ce sont des hôtels qui sont surtout réservés une clientèle d'affaires qui présentent la semaine. Quel budget prévaut en Belgique ? Comme toujours, le budget va vraiment dépendre de ta façon de voyager et du confort que tu recherches. Personnellement, j'ai dépensé 750 euros en 12 jours et ça ne prend pas en compte ce transport entre la France et la Belgique. Donc ça fait une moyenne de 62 euros par jour en sachant qu'on logeait en auberge jeunesse et qu'on cuisinait la majorité du temps. On faisait peu d'activités payantes, si on n'allait pas souvent au resto. Donc je pense que c'est difficile de faire moins sauf si tu es logé et nourri gratuitement, que tu fais du stop ou du vélo et que tu fais aucune activité ni aucun resto. Donc pour moi, 50 euros par jour c'est le grand minimum. Si tu veux te faire plaisir avec le confort d'un hôtel ou d'un airbnb, faire quelques restos et quelques activités payantes, tu peux prévoir entre 90 et 120 euros par jour. Et si tu veux le grand confort des hôtels haut de gamme, aller dans plein de restos et plein de musées, te déplacer en taxi ou encore utiliser des parkings payants compte au minimum 160 euros par jour. La santé en Belgique. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais c'est important de savoir si on a une urgence à gérer à l'étranger. Comme la Belgique fait partie de l'Union Européenne, je te conseille de demander ta carte européenne d'assurance maladie au moins trois semaines avant le voyage. C'est gratuit et ça te permettra d'être remboursé par l'assurance maladie française. Sinon, le système de santé belge ressemble au système de santé français. Donc si tu vas aux urgences, prépare-toi à avoir beaucoup d'attentes. Est-ce qu'on peut voyager en toute sécurité en Belgique ? Alors personnellement, je ne me suis jamais senti en danger là-bas. Et c'est le cas pour la grande majorité des voyageurs à qui j'ai posé la question, à l'exception d'un endroit. La seule partie pouvant être dangereuse en Belgique, c'est certains quartiers de Bruxelles. Il y a des endroits de la capitale où tu peux te faire aborder dans tous les sens. Le harcèlement de rue existe aussi là-bas. Il y a une ambiance qui peut être particulièrement pesante dans certains quartiers la nuit. Et bien sûr, comme dans toutes les grandes villes, je conseillerais de faire attention à tes affaires personnelles dans les transports en commun. Mais en dehors de ça, tant que tu ne vas pas dans des banlieues craignoses comme Molenbeek, tu n'auras aucun problème en Belgique. Les communications. Comme la Belgique et dans l'Union européenne, tu peux utiliser ton forfait français là-bas. La couverture 4G est quasi totale dans tout le pays, à l'exception de certaines vallées dans les Ardennes. Par contre, pour ceux qui cherchent la fibre, la Belgique est un des pays les plus en retard du continent. Donc tu auras difficilement accès à un très haut débit, même si ça reste correct. Les endroits les mieux desservis, c'est Bruxelles et les grandes villes de Flandre. Découvrir la culture belge. Alors, on va être honnête, la Belgique, c'est clairement pas le pays le plus dépaysant qui soit. Et pourtant, il y a bien plus à découvrir que les frites, le chocolat et les bières. Déjà, est-ce que tu savais que la Belgique est une monarchie ? Je te présente Philippe de Belgique, roi des Belges depuis 2013. La Belgique, c'est aussi la musique. Les plus anciens d'entre vous connaissent Jacques Brel, Annie Cordy, Axel Red, Lara Fabian ou encore Lio. Et les plus jeunes connaissent Tromae, Angel, sans oublier une très grosse scène rap francophone. Damso, Romelvis, Luce and the Yakuza, Shai, etc. Mais la musique belge, c'est aussi une grosse scène électro. Lost Frequencies, Dimitri Vegas, Like Me. La culture belge, c'est aussi la BD. Les bandes dessinées belges font partie des plus vendues au monde. Tintin, Lucky Luke, Les Schtroumpfs, Goulébile. Alors oui, je sens que quelqu'un va me dire que la meilleure BD au monde, c'est Aztérix et Obélix, une BD française. Et je suis d'accord, mais où se sont rencontrés Goscinny et Uderzo en 1950 ? Et où est-ce qu'ils ont appris à faire de la BD ? Tu l'auras compris, c'est à Bruxelles. Et pour finir avec cette partie, la Belgique, c'est aussi une double culture. La moitié flamande, avec une culture proche des Pays-Bas. Et la moitié wallonne, proche des Français. Mec, une grosse différence. Les gens dans les villes wallonnes sont chaleureux, les Wallons sont souriants dans la rue. Alors ça, pour un Français, c'est vraiment extrêmement dépaysant. Les événements et les traditions en Belgique. Encore une fois, c'est pas exhaustif. Je te fais une petite liste des événements les plus connus de Belgique. En février, le carnaval de Bench. C'est un des plus vieux carnavals du pays, à Bench, en Wallonie, et même inscrit à l'UNESCO. En juillet, le festival de Dour, avec près de 250 000 personnes chaque année. Le 21 juillet, c'est la fête nationale. Fin juillet, il y a un autre festival de musique, le Tomorrowland. Un festival électro qui dure le temps d'un week-end avec près de 400 000 personnes. Début septembre, tu as la fête de la bière à Bruxelles. C'est l'endroit parfait pour déguster plein de bière sur la grande place. Courant septembre, tu as la fête du patrimoine. Donc c'est exactement le même système qu'en France. Le temps d'une journée, tu peux visiter plein de monuments qui sont normalement interdits au public. Fin septembre, tu as la fête de Wallonie. C'est comme une fête nationale mais uniquement pour les Wallons. Et c'est surtout fêté à Namur. Et en octobre, tu as la fête foraine à Liège avec près de 1,5 millions de personnes. Avant dernière partie de cette vidéo, quelle langue parler en Belgique ? Alors pour moi, c'est clairement le pays où c'est le plus facile de se débrouiller en français en dehors de la France. Mais si tu parles anglais, c'est un véritable plus et en particulier en Flandre. Mais pour te donner une réponse complète, tu dois comprendre quelles sont les langues qui sont parlées en Belgique. La Belgique est en réalité divisée en quatre parties. D'un côté la Flandre où ils parlent néerlandais flamand. C'est proche du néerlandais des Pays-Bas mais avec un accent différent. Il y a beaucoup de flamands qui parlent anglais voire même français. Alors certaines personnes ont peur de parler français en Flandre car les flamands n'aiment pas les wallons. Personnellement, je pense que ce n'est pas un problème si les gens comprennent que tu es français pas wallon. Ensuite, tu as les wallons qui parlent français. Donc là-bas, tu n'auras aucun problème. C'est juste qu'ils ont des expressions qui leur sont propres. Par exemple, 70, 80, 90. Et ils ont aussi un accent qui est différent de celui de la France. Par exemple, à l'oral, ils ne font pas différence entre Louis et lui. Dans les deux cas, ils prononcent Louis. Après, tu as Bruxelles où c'est un beau mélange. Mais en réalité, 80% de la population parle français. Donc tu devrais t'en sortir sans problème. Par contre, les francophones de Bruxelles ne parlent pas le même français qu'à Franvo-Uni. Donc ce ne sera pas le même accent, ce ne sera pas les mêmes expressions. Et enfin, il y a une petite partie de la Belgique qui parle allemand. Mais honnêtement, il y a peu de chances que tu y ailles. Si certains d'entre vous veulent s'expatrier à Bruxelles, vous pouvez trouver un travail en parlant français ou français anglais. Mais être bilingue français néerlandais est un avantage certain. Et pour finir cette vidéo, voici 7 erreurs à ne pas faire en Belgique. En premier, imiter l'accent belge. Une fois. Oh, j'ai mort. Oh, il y a un retour de karma là. Si tu imites l'accent belge, tu vas passer pour le français lourd de base. Deuxième erreur, faire confiance au passage pléton. Je te conseillerais vraiment de vérifier que les voitures s'arrêtent avant le passage pléton pour pas te faire écraser. Troisième erreur, ne pas faire, dire que tout est meilleur en France. Par exemple, la bière, les frites, le foot. Tu vas passer pour le cliché du français condescendant. Bon, en vrai, vous pouvez les clasher sur le foot. La demi-finale, des bons souvenirs. Quatrième erreur, dire que le chocolat est meilleur en Suisse. Sur le même principe, si tu es suisse et que tu veux être aussi condescendant qu'un français, c'est la solution. Cinquième erreur à ne pas faire, critiquer les passants. Les belges sont beaucoup plus à la cool et moins dans le jugement que les français. Donc pareil, si tu commences à critiquer les autres, tu vas passer pour un condescendant. Sixième erreur, ne pas connaître les traductions des noms de villes et de lieux en néerlandais. Et c'est en particulier vrai en Flandre et à Bruxelles. Imaginons, tu as un train à prendre à la guerre de Bruxelles-Midi. Donc c'est le nom de la guerre en français. Mais tu n'arrives pas à trouver le chemin, car c'est écrit partout Bruxelles-Zouid. Et dernière erreur, ne pas avoir une pièce d'euro sur toi pour aller aux toilettes. Et oui, il y a beaucoup de pays où les toilettes ne sont pas gratuites comme en France. Si tu as encore des questions sur la Belgique, écris-les-moi en commentaire et je viendrai y répondre. Et sur ce, ciao mes loutes !